Dans ce bassin de la Sierra Nevada, Teresa multiplie les dernières longueurs avant les Jeux Olympiques de Tokyo. On a été longtemps sans piscine. Après, pour rattraper le temps perdu, on a dû commencer l'entraînement de manière très intensive. Puis je me suis blessée. Ce sont des années difficiles, mais cela rend les Jeux de Tokyo encore plus unis. L'Estañol a remporté 26 médailles olympiques, soit seulement deux de moins que Michael Phelps. Un palmarès accumulé depuis ses premiers Jeux en 2000 à Sydney. Ça fait 23 ans que je fais partie de la sélection espagnole. Ça me fait beaucoup d'expérience. Je suis en compétition avec des jeunes filles de 20-22 ans. Elles ont beaucoup plus de force physique, mais moi, j'ai plus d'expérience. Chaque année, elle passe trois mois à s'entraîner dans ce centre. Situé à 2300 mètres d'altitude, il permet d'optimiser les performances. Pour le directeur, la nageuse est un modèle. Être capable de lutter avec autant de force au fil des années, ça m'inspire une grande admiration. Cette rage de 20, Teresa l'a depuis ses 19 ans. À cet âge, elle développe une neuropathie et perd l'usage de ses jambes. Cet été-là, toute ma famille était dans l'eau et je me suis dit que j'allais essayer. Ma mère a alors pensé à m'acheter un gilet de sauvetage et c'est ainsi que j'ai réalisé mes premières brasses. Un an après ses débuts en natation, Teresa commence la compétition. Elle y trouve sa raison de vivre. Le fauteuil ne vous détermine pas, ça ne m'a jamais arrêtée. J'ai été dans le désert, j'ai participé à un rallye. Je remercie toutes les opportunités qui se sont présentées. Quand un train passe dans la vie, il faut le prendre. À 46 ans, la championne n'envisage pas sa retraite. Plus loin encore que Tokyo, elle souhaite même participer aux Jeux de Paris en 2024.